... On prend en considération tout ce qu'il faut prendre en considération pour servir ses salariés, ses clients, ses fournisseurs. Mais la cité dans laquelle chacune de nos filiales, chacun de nos sites se trouve, mais aussi le pays dans lequel ces sites se trouvent, mais au-delà le monde. Eh bien, c'est ça la raison d'être, oui. Il faut savoir la raison d'être en amour. Pourquoi je suis là et je fais ce que je fais ? Donc, poser des vraies questions existentielles. Si je suis dans un monde qui est malheureux, je ne peux pas être heureux, vous comprenez ? C'est un de mes salariés maltraité, donc il perd, mais je ne peux pas gagner. Une société ne peut pas vivre heureuse, c'est un de ses membres est malheureux. Et ça, c'est évidemment le but ultime de ce qu'on cherche. On sait bien qu'on en est loin, mais en tout cas, c'est notre objectif, c'est notre horizon, on travaille pour ça. Le groupe ALTRAD est mondial. On est dans plus de 120 pays dans le monde. C'est un groupe qui offre dans le domaine de l'industrie, nucléaire, gazière, petrolière, mais c'est aussi dans les marins nucléaires, dans l'aéronautique, dans plein de domaines. Donc c'est tout simplement le leader mondial dans ce domaine-là. Et j'en suis très fier. J'en suis très fier. Vous avez le premier groupe mondial dans votre ville de Montpellier. J'en suis très fier. Je suis là pour créer ce groupe-là, dans cette ville-là. Et je le fais dans ce pays-là et au-delà. Le charcutage, c'est quoi ? Le charcutage, c'est quoi ? C'est un outil de travail qui vous permet de travailler en hauteur. C'est-à-dire, vous montez en hauteur. Et plus que vous montez, vous le savez très bien, que votre horizon s'élargit. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant ça. Et que ça vous donne des idées. Et ça vous permet de voir que d'autres réfléchissent différemment que vous. Mais ce n'est pas antagoniste. Ça complète votre pensée. Ça vous permet de voir les choses, de mettre en place les choses différemment que par le passé. Et de jour en jour, vous devenez plus riche en termes d'idées, de création, de culture, de tous les ingrédients qui font que vous avez tous les éléments pour gagner. Et c'est comme ça qu'on a gagné. C'est comme ça qu'on gagne cet engros. Un groupe sur 36 ans qui a eu une croissance à 2-3 chiffres. C'est un groupe qui n'a jamais perdu de l'argent. C'est un groupe qu'aujourd'hui fait 60 000 personnes. L'indépendance financière, il faut que vous soyez performant dans ce que vous faites parce que vous connaissez tout à travers ce que je vous ai expliqué, vos clients, vos fournisseurs, votre personnel, les lieux géographiques, les produits, etc. Et dans ce cas-là, vous allez être performant parce que vous visez l'excellence ce qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire j'offre à mes clients le meilleur produit, le meilleur service au prix le plus compétitif possible. Donc, je ne peux que gagner. Je sais bien que je ne vais pas gagner tous les marchés parce qu'il y a la concurrence, mais je progresse plus vite que les autres. Si vous faites ça, vous pouvez être exigeant par rapport à vos clients et vos fournisseurs, il faudra que votre client, est-ce que vous avez fait le bon service, le service qu'il voulait, la qualité qu'il voulait, il faut que votre client paye et ainsi de suite. Vous aussi, la même chose avec votre fournisseur. Donc, si vous voulez un groupe rentable, qui est une rentabilité assez importante et le cash n'est pas là pour être rempli à la poche des actionnaires, bien sûr, il faut donner un peu des actionnaires, mais c'est justement réinjecter le cash pour qu'il serve ce groupe-là et lui permet de croître par croissance externe, par exemple.